L'évocation d'un jardin imaginaire s'est liée pour moi immédiatement à l'évocation de couleurs. Des couleurs vives, foisonnantes, comme dans le travail du peintre Matisse. Ce sont des couleurs vibrantes, affirmées, qui s'adaptent très bien à l'imaginaire olfactif d'un jardin Moyen-Oriental. On pourrait imaginer opulent, qui évoquerait des bois très odorants, des fleurs narcotiques, capiteuses, à la chaleur presque animale. Pour illustrer ces jardins, je me suis attaché à deux thèmes forts du Moyen-Orient, deux accords iconiques de cette région, qui sont la rose et le patchouli, la garoud et la vanille.